Contrôle fiscal Le directeur général des impôts édifie des responsables d'entreprises françaises. Après les présentations de l'année fiscale 2022 aux patrons de presse et journalistes, aux membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Erocham, et les interviews dans différents médias, M. Ouattarassi et Abou, directeur général des impôts, étaient face aux membres du secte français d'affaires de Côte d'Ivoire le jeudi 10 mars 2022 dans un restaurant de La Place. Accompagné de certains de ses collaborateurs, le premier responsable de l'administration fiscale a présenté et échangé avec plusieurs responsables et conseillers fiscaux d'entreprises françaises sur les contrôles fiscaux et sectaires de notre disposition de l'annexe fiscale 2022. Ouvrant la série des allocutions, M. Serge Lecomte, président du secte français d'affaires de Côte d'Ivoire, a tenu à traduire sa reconnaissance à l'invité pour sa disponibilité, son sens d'ouverture et de coûte. Il a situé le cadre de la rencontre. En tant que chef d'entreprise d'une PME, c'est un stress énorme lorsqu'on a un contrôle fiscal. Comme moi, par exemple, qui n'a aucune formation fiscale, d'être au courant des nouvelles mesures. Donc nous, dans le cadre du CERC, on essaie d'informer nos membres, mais ce n'est pas évident. Donc vous pourrez poser les questions que vous voulez, parler de vos problématiques, parce que c'est l'occasion. A sa suite, M. Datié-Jean-Louis, conseiller fiscal et modérateur, a rappelé les attentes de la Direction générale des impôts, ainsi que celles des participants. M. le directeur général des impôts, je voudrais vous inviter à votre permission pour venir nous entretenir de ce sujet. Et vous êtes bien étonnant aussi de rassurer, on va dire, ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient inquiets, vous qui sont sous contrôle, pour leur faire comprendre que dans votre nouvelle politique aujourd'hui de gestion de l'administration, vous avez mis le contribuable au centre du service client. Dans ses propos liminaires, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a donné une définition succincte du contrôle fiscal et les différents types de contrôles. On peut définir le contrôle fiscal comme un ensemble de procédures et d'actions mises en œuvre par l'administration fiscale pour s'assurer de la sincérité et de la conformité des déclarations fiscales souscrites par les contribuables. Quels sont les différents types de contrôles ? Nous en avons essentiellement deux. Le contrôle sur pièce, dit sur pièce, mais qui est un contrôle effectué à partir du bureau et il y a les contrôles sur place. Le contrôle du bureau, comme je le dis, c'est le contrôle sur pièce. Il peut consister à un travail de bureau qui consiste lui-même à fouiller vos déclarations, tout comme il s'agit de simple rappel de droit. Le rappel de droit est également un contrôle sur pièce, mais à la différence que l'agent n'a pas besoin d'aller dans le fond du dossier. Les contrôles sur place, c'est un peu plus compliqué. A l'intérieur, vous avez les vérifications générales de comptabilité. Vous avez les contrôles ponctuels. Vous avez à l'intérieur même des contrôles ponctuels des vérifications spécifiques, par exemple des contrôles sur les crédits de TVA qui portent sur des opérations bien précises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux groupes de contrôle. Le contrôle à partir du bureau et le contrôle en entreprise, qui est le contrôle sur place. Abordant les as d'échange, le directeur général des impôts a mis l'accent sur les réformes engagées en matière de contrôle fiscal et a donné les perspectives. Nous nous sommes engagés dans un processus ambitieux de digitalisation de nos procédures et cette digitalisation touche le maillon contrôle fiscal. Depuis cette année 2022, la dimension contrôle fiscal a été intégrée au système de gestion des impôts en Côte d'Ivoire. Le CIGICI a un module dédié au contrôle fiscal qui s'appelle contrôle fiscal et redressement. C'est un outil qui permet à l'administration d'échanger avec le contribuable dans le cadre du contrôle fiscal sur toutes les étapes de la procédure. Et en même temps, il comporte un aspect backup puisqu'il nous met à disposition un certain nombre d'informations qui, par le passé, nos services étaient obligés de reconstituer de façon manuelle. Aujourd'hui, l'applicatif lui-même permet d'agréger un certain nombre d'informations, de les mettre à la disposition du vérificateur à charge pour lui d'en faire l'analyse pertinente qu'il peut pour faire avancer les opérations de contrôle. La première réforme a consisté en la séparation des missions d'enquête et de contrôle. Aujourd'hui, la mission d'enquête est logée au sein d'une nouvelle direction qui est la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque dirigée par M. Seca, qui est la même direction qui fait la programmation du contrôle fiscal. La deuxième réforme, c'est la déconcentration des services de contrôle. En fait, c'est la déconcentration du contrôle lui-même. La déconcentration du contrôle fiscal aujourd'hui permet à plusieurs structures, plusieurs services de la direction générale des impôts d'intervenir chacune en ce qui la concerne et en ce qui se concerne, c'est un degré de compétence en matière de contrôle fiscal. C'est à ce titre que la direction des grandes entreprises est désormais compétente pour également effectuer des vérifications générales de comptabilité sur la base d'un programme validé par le directeur général des impôts et qui porte sur les contribuables relevant exclusivement du fichier de la dite direction. Il en est de même de la direction des moyennes entreprises, il en est de même des brigades régionales de contrôle fiscal que nous avons créées qui n'existaient pas par le passé. L'une des réformes, c'est la création des brigades spéciales en charge. Ça, c'est la création récente. C'est le vérificateur le plus chevronné que nous avons mis dans cette brigade. Désormais, la durée des contrôles part de 15 jours à 6 mois en fonction du type de contrôle, en fonction de la taille de l'entreprise vérifiée. Mais ça permet de mettre fin à certaines vérifications qui ne prenaient jamais fin et qui faisaient péser sur la tête des chefs d'entreprise une sorte de député de démocratie sur plusieurs années. L'Observatoire a été créé pour vous, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'Observatoire du contrôle fiscal dit quoi ? En substance, une entreprise a fait l'objet de vérifications. Des problèmes d'éthique se sont posés. Des problèmes comportementaux se sont posés. L'Observatoire est compétent pour connaître de ces questions-là. L'interpressif, c'est que, bon, déjà, nous vérifions de certaines assistances. Nous sommes assistés par l'inspecteur des impôts sans frontières, nous sommes assistés par l'OCDE, nous sommes assistés par la DGF française en matière de contrôle fiscal. Et certains organismes étrangers, comme par exemple le Trésor américain, la coopération allemande, nous avons le Crédat, donc la Côte d'Ivoire est membre, tous ces organes ou ces organismes-là nous appuient en matière de contrôle fiscal. Nous avons des cercles, des cases dans lesquelles nous échangeons. Nous renforçons la coopération avec le secteur privé sur toutes les questions confligènes qui ne sont pas forcément liées au contrôle, mais qui vont ressortir, à l'occasion des contrôles. Aujourd'hui, nous multiplions les rencontres avec certains secteurs d'activité, certaines corporations, à leur demande, à notre demande. Au thème de sa présentation, M. Ouattarassier Abou et certains de ses collaborateurs ont répondu aux préoccupations des participants sur diverses thématiques. Première question, est-il normal que sur une période très très courte, nous subissions plusieurs contrôles, contrôle général, plus contrôle de pièces, plus contrôle des factures ? Ces multiples contrôles entraînent la paralysie des services administratifs et financiers auxquels on demande des documents, les mêmes à plusieurs reprises, et des justificatifs. Le temps qui y est consacré rend ces services quasiment improductifs pour l'entreprise. La DGI a-t-elle conscience de l'impact négatif des contrôles sur la production des sociétés ? S'il y a quelqu'un qui a exécuté un dossier hors contrôle, sans l'autorisation du DG, nous sommes dans un régime discipliné maintenant. Comment on peut le savoir ? Mais vous me saisissez. C'est vous qui savez que vous faites l'objet d'un double contrôle. Le DG ne peut pas le savoir. Le DG a un programme qu'il a validé, qui est valable sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce programme-là qui fait foi. Quelle est étude adoptée lorsque le vérificateur nous fait comprendre qu'il peut limiter le montant du redressement, moyennant une enveloppe en conséquence ? En cas de refus d'autre part, cela peut au contraire augmenter la facture. S'il y a une situation de ce genre, à défaut de saisir le directeur général, j'ai parlé de l'observatoire. L'observatoire ne fonctionne pas parce qu'on n'a jamais été saisi. On entend dire des cas dont M. le DG a parlé. Il s'adresse un courrier au président de l'observatoire du contrôle. Il est au 10e étage, en 30e. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche quand on reçoit des courriers de notification d'avoir derrière le détail des chiffres qui sont obtenus par le vérificateur. Les chefs de redressement doivent être obligatoirement motivables. Et l'absence de motivation est une cause de nullité du redressement. Donc c'est un droit que vous avez de demander. On ne peut pas vous dire que vous devez payer 2 millions sans vous dire pourquoi. On doit expliquer et on enseigne d'ailleurs cette méthodologie de l'argumentaire. Il faut exposer les faits, évoquer le texte des lois sur lesquels on s'appuie pour faire le redressement et puis tirer les conséquences de la confrontation du texte aux faits qui ont été constatés. J'aimerais savoir si la programmation des contrôles est mise à disposition du contribuable, si oui, par quel outil et à quelle période de l'année. Concernant un dossier de recours contentieux, après 2 ans de relance, on obtient la réponse de la Direction générale des impôts. Lors de la lecture de cette réponse-là, on se rend compte qu'il y a un chef de redressement qui a été retenu pour absence de justificatif, sachant que le dossier transmis précédemment avait tous les justificatifs. Quel est le comportement à adopter ? Faut-il saisir directement le ministère du budget qui va nous ramener vers la Direction des impôts ou se rapprocher directement de la Direction générale des impôts pour essayer d'elucider cet élément-là ? Non. Il n'a même pas intérêt et on ne vous donnera pas l'information. On ne peut pas vous communiquer pour dire que vous êtes au programme. Le fait est de reconnaître que le contrôle reste une épreuve pour l'entreprise et pour les chefs d'entreprise. Notre rôle, c'est d'humaniser le contrôle et de le professionnaliser. S'il s'agit d'une pièce qui a été produite par le contribuable et qui n'a pas fait l'objet d'examens par le service du contentieux, il peut rentrer en contact avec le service du contentieux. Ensemble, nous regardons la pièce et si les propos sont avérés, dans ce cas, avec l'autorisation de M. le directeur général des impôts, pouvons lui demander de faire une demande de réexamen pour que ce point précis soit réexaminé. à titre réceptionnel. Vous avez la possibilité de solliciter ce qu'on appelle une vérification à plan. Et l'administration fiscale est obligée de prendre les dispositions nécessaires pour faire cette vérification pour vous indiquer en fin d'exercice les risques auxquels vous vous exposez et vous disposez d'un délai de 24 mois pour corriger ces insuffisances. Au cours de ce délai de 24 mois, aucun contrôle ne doit être diligenté contre vous. Puisqu'on ne peut pas en même temps vous identifier des mots, vous donner un délai pour les corriger et venir vous contrôler. Faites une demande auprès de vos services des impôts de rattachement pour dire je suis une PME dans tel, tel secteur d'activité conformément aux dispositions de telle, telle thératique. Je demande à ce que vous venez me contrôler. A la fin de la rencontre des participants ont livré leurs impressions. Aujourd'hui par ce débat nous avons appris beaucoup de choses et je pense que ce genre de débat de dégénère doit être mon incourent en fait. Merci au directeur général des impôts pour cet échange nourri. Ensemble cultivons le civisme fiscal. Sous-titrage ST' 501